Je m'appelle David, j'ai 28 ans et je suis un homme homosexuel. Je m'appelle Alex, 31 ans, homosexuel. Nous, on est vraiment chanceux parce que les gens l'ont tout le temps vraiment très bien pris. C'est quand même stressant au début de faire un coming up, de dire « Maman, papa, j'aime les hommes ». Moi, c'est comme ça que je l'avais fait. Clairement, j'avais fait assurer tout mon monde ensemble. Je m'étais assuré que ce soit une soirée que tout le monde était ensemble parce que je ne voulais pas avoir besoin de le répéter cinq fois. Ma soeur avait déjà fait le sien et j'avais vu une super belle ouverture. J'ai fait le mien, ça a été la même chose. J'avais dit « J'ai quelque chose à vous dire, j'aime pas les femmes ». Moi, je l'ai annoncé sur Facebook tout simplement à tout le monde. Ils le savaient, mais ce n'était pas officiel. Mais le faire, tout le monde était comme « Ah, bon, on est content ». Ça fait que parfait. L'amour à l'entrée pour moi et pour nous, ça a été une expérience extraordinaire du début à la fin. C'est une expérience très humaine, nécessairement par le fait qu'ils essayent de matcher des gens. Ça fait que toute l'équipe de production est super humaine. Ils sont là pour s'assurer que ça fonctionne. Ça nous a arrivé de participer à des dettes ensemble, c'était émouvant. Toute l'équipe de prod pleurait aussi. On a développé un lien en très peu de temps et ça nous a permis de nous ouvrir et de vivre une expérience extraordinaire. L'histoire de l'amour, c'est juste d'avancer ensemble, en ayant des projets ensemble, côte à côte. Moi, j'étais plus jeune, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit « Ah, tu sais, mettons, moi, être en couple, c'est d'avoir un ami, un amoureux puis un amant. » Puis j'ai tout le temps l'impression que ma définition d'amour, c'est ça. On a des moments où on a une super complicité un peu, mais pas amicale parce qu'on est tout le temps des amoureux, mais on a du fun comme si on était des amis, notre intimité aussi comme si on était des amants, puis on est tout le temps des amoureux. J'ai l'impression que c'est vraiment ça ma définition d'amour qui nous permet d'avancer ensemble. Un couple aussi, c'est tout, c'est un tout. S'aimer, c'est pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada